Avec Olivier Pille au Théâtre des Champs-Elysées pour le Rossignol de Stravinsky et les Mamelles de Tiresias de Poulenc sous la direction musicale de François-Xavier Roth. Olivier Pille qui s'apprête à nous rejoindre mais avant on regarde un extrait de son spectacle. Et bonsoir à vous Olivier Pille. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes dramaturge, metteur en scène après avoir été à la tête du Festival d'Avignon de 2013 à 2022. Vous êtes le tout nouveau directeur du Théâtre du Châtelet à Paris. Félicitations à vous pour commencer. Officiellement c'est le cas, ça y est ? Oui c'est fait. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais d'abord donc ce spectacle, vous signez en fait le dernier acte d'une trilogie. Commencez dans ce Théâtre des Champs-Elysées. C'était il y a quelques années avec le dialogue des carmélites de Francis Poulenc, compositeur et pianiste français. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité juxtaposer, mettre dos à dos ces deux pièces lyriques ? D'abord on a souhaité jouer toutes les pièces de Poulenc, les trois opéras de Poulenc au Théâtre des Champs-Elysées tout simplement parce que c'est probablement un des plus grands compositeurs français. Et peut-être parce que certaines de ces pièces n'ont pas encore le titre de chef-d'oeuvre qu'elles méritent. C'est le cas des Mamelles de Thérésias. Mais les Mamelles de Thérésias c'est assez court, ça dure une heure. Donc il faut trouver un premier programme. Et on a choisi le Rossignol de Stravinsky parce que Poulenc a dit qu'à l'époque des Mamelles il s'est inspiré de l'écriture du Rossignol. Alors racontez-nous, le Rossignol de Stravinsky justement date de 1914 ? Oui, c'est une pièce très sombre et mystérieuse, énigmatique même. C'est l'histoire d'un empereur qui meurt et qui veut entendre peut-être pour faire ce passage difficile de la vie à la mort, entendre une dernière fois le chant du Rossignol. Empereur de Chine ? Empereur de Chine, oui, mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas le truc. Non, l'important c'est que ça nous ramène à notre humanité et à notre besoin d'art. Quels sont les rapports entre l'art et la mort ? C'est plutôt Thanatos. Alors les Mamelles, au contraire, c'est plutôt Eros. Au contraire, c'est une pièce exilarante comme une bulle de savon, une bulle de champagne, je ne sais pas. Et qui raconte alors des choses qui percutent l'actualité de manière tout à fait incroyable. On parle de transidentité dans la première partie. Monsieur devient madame, madame devient monsieur. Puis ensuite de procréation assistée. C'est vraiment incroyable pour une pièce qui a été écrite par Apollinaire en 1917 et composée en 1947 par Poulenc. Alors le lieu Zanzibar ou la Côte d'Azur ? Il y a un clin d'œil. Oui, la pièce se passe à Zanzibar, mais peut-être au Zanzibar. Il y avait sur la Côte d'Azur un bargué, le plus vieux bargué d'Europe que Apollinaire a fréquenté, que Poulenc a fréquenté. Et je pense que ce Zanzibar de Pacotti est en fait ce bar de la Côte d'Azur. « Les mamelles » de Tiresias, on regarde un extrait. Avec une éblouissante équipe de chanteurs comédiens, Olivier Pied, vous utilisez un dispositif audacieux. Comment avez-vous travaillé le décor ? Comment avez-vous travaillé la mise en scène ? On a assez vite imaginé qu'on pourrait jouer dans le même décor, mais une fois de pile et une fois de face. Que le Rossignol serait joué dans les coulisses de ce Zanzibar, dans un univers assez nocturne. Et puis qu'évidemment, dans la deuxième partie, on verrait ce qu'on a vu de dos, de face. Et là, ce serait ce cabaret rutilant, plein de couleurs, plein de folie, plein de joie, dans lequel on rit beaucoup. Comment réagit le public ? Le public rit à gorge déployée, il a peine à croire que ce qu'il entend, qui est quelquefois un peu coquin, scabreux, ça a pu être écrit en 1917. Et Apollinaire a écrit avec une liberté absolument incroyable. C'est la première pièce dont on dit qu'elle est surréaliste, mais à la vérité, elle a beaucoup de sens, beaucoup de sens aujourd'hui. L'érotisme, vous le disiez, on le retrouve dans les deux en fait. Oui, mais différemment. Dans le premier, il est mélancolique. Et dans le second, il est complètement, complètement fou. Alors, j'aimerais que l'on parle aussi Olivier Pie parce que c'est une actualité importante de votre arrivée au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors, on imagine que vous avez plein de belles idées, plein d'étoiles en tête. Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour ces prochaines saisons ? Eh bien, écoutez, d'abord, le Châtelet, c'est le plus beau théâtre du monde. Je ne peux pas vous dire les choses autrement, tout simplement. Je crois que c'est un théâtre qui a eu à la fois la vocation d'être un théâtre où on inventait des choses incroyables, de l'avant-garde, et en même temps très populaire. C'est à la fois le monde de l'opérette et à la fois le monde de Nijinsky et de Stravinsky. Donc, on va essayer de suivre cette voie-là, d'en faire un grand théâtre musical populaire. La colonne vertébrale de cette programmation, ce sera bien sûr la musique. J'ai envie de dire toutes les musiques du rap à Wagner. Il y aura toutes les musiques au Châtelet. Et je crois que ça deviendra, oui, un exemple de grand théâtre populaire. En tout cas, c'est le but de toutes les équipes avec qui je travaille. Quand vous dites populaire, vous avez cité le rap, d'autres genres de musicaux. Ça évoque quoi pour vous l'aspect populaire des choses ? D'abord, c'est l'accessibilité même au lieu qui peut paraître parfois... Mais bien sûr. D'abord, pourquoi élitiste ? Le Châtelet... Il peut paraître, oui. Oui, mais même pas. Il n'a même jamais paru élitiste. On venait pour écouter de l'opérette. On ne viendra pour écouter... C'est-à-dire le théâtre en général, oui. La comédie musicale, l'opérette, c'est vraiment pas élitiste. L'opéra, quelquefois, un petit peu plus. Mais évidemment, on essaiera de garder des tarifications qui ne seront pas prohibitives. Et c'est là notre mission la plus importante. Oui. Le théâtre du Châtelet, ce qui est prévu, l'arrêt, vous pouvez nous en dire quoi prochainement ? Ah ben, je peux vous dire qu'après-demain, Kyrill Serebrenikov, le grand réalisateur et metteur en scène russe, ouvrira avec un spectacle que je connais bien parce que je l'ai accueilli à Avignon et qui est le Moine Noir. Et vous, concrètement, comment ça va se passer pour vous ? Là, vous clôturez cette... Là, c'est une question plus personnelle. La trilogie de Poulain, qu'on l'a vue tout à l'heure. Pour vous, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que vous allez continuer à produire des spectacles ? Oui, j'espère que je vais continuer à faire de l'art parce que c'est un peu la seule chose dont je suis capable. Mais évidemment, j'ai d'abord une maison à charge et l'accueil des autres artistes. Mais vous savez, l'accueil des autres artistes, le travail pour la démocratisation de la culture, c'est très fertilisant pour un artiste. Et je n'oppose pas du tout ça à ma recherche et à ma recherche politique. Au contraire, elle est très alimentée par ce rapport à la réalité. Mais le Châtelet, il est impacté ou pas par le mouvement social ? Ou pour l'instant, ça va ? Je sais qu'en général, les artistes se mobilisent. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de préavis de grève au Châtelet. Mais le Châtelet a l'habitude de permettre à ses salariés d'aller aux manifestations, d'être libres de manifester. Nous verrons, nous respecterons la loi. En chantant, pourquoi pas en dansant. Merci beaucoup, Olivier Pli, nouveau directeur du Théâtre du Châtelet à Paris. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.